Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Bajan Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro de la. La vie, ça va être très rapide, vous connaissez depuis des semaines, des mois, ça continue, c'est la baisse. Cette semaine, début de semaine, on avait connu une latéralisation au niveau des 1.1548 qui permettait un peu de jouer un rebond potentiel avec une résistance qui était située ici vers le 1.1761. Mais vous le savez maintenant, la déclaration jeudi de la Banque Centrale Européenne fait craquer ce plancher et envoie l'euro dollar encore plus profond avec une clôture de vendredi en dehors des bandes de Bollinger sur les 1.1274. Et on avait vu que l'objectif en unité hebdomadaire se situait vers les 1.062. Alors vous allez me dire, c'est bien bas les 1.062, mais pourtant c'est l'objectif technique qui est déterminé par l'unité hebdomadaire et qui est un point de support important. Je peux vous le montrer. Voilà, je prends l'unité hebdomadaire. Je prends plus de données. Et voilà, les 1.062, ils sont ici. Une zone qui a été importante en 97, une zone qui a été également importante en 99, et encore une fois importante en 2002. Et oui, ça nous reporte bien loin, et pourtant c'est vers là qu'on s'en va, mais 1.062, 84. Si cette zone n'est pas conservée, bien malheureusement, on pourrait encore aller bien plus bas. Parce que si vous avez suivi mon analyse des perspectives 2015, vous voyez, vous cliquez ici, vous avez la vidéo complète de l'analyse long terme sur l'euro dollar, et bien l'objectif de l'euro dollar qui est toujours baissé, c'est les 0.8693. Alors c'est un objectif qui est encore bien plus bas que cet objectif d'est 1.06, et j'ai bien l'impression que les Etats-Unis ne laisseront pas faire cet objectif, ne laisseront pas atteindre cet objectif. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que le dollar sera très très fort, et ça c'est très très mauvais pour les exportations américaines. En tous les cas, que ce soit en unité hebdomadaire ou en unité journalière, vous voyez, les bandes de bollinger sont ouvertes pour laisser place à la volatilité. On a donc une accélération vers le bas. On a bien sûr notre MACD très bien, très bien, très bien, très bien en dessous de 0, très fortement sous son signal, très fortement sous 0, et un RSI qui reste depuis des semaines et des mois en dessous de 40. Donc toujours la pression baissière, toujours l'accélération baissière, et on se dirige gentiment vers l'objectif des 1.062. Donc pour celui qui utilise l'euro-dollar comme moyen de faire progresser son capital, c'est très facile, depuis des mois, ça baisse et ça baisse. Vous pouvez venir nous joindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, que ce soit les analyses d'actions ou d'autres actifs. N'oubliez pas si vous voulez une analyse plus précise de l'euro-dollar, de venir vous inscrire via cette page CFD Forex sur nos webinaires live qu'on fait deux fois par semaine, qui nous permettent de voir des niveaux clés sur les unités inférieures, mais également la zone formation, qui est toujours intéressante pour améliorer votre technique de trading, et la zone d'exemples live, qui nous permettent de faire des exemples techniques sur les actions, qui, avec cette dernière annonce de 1 000 milliards d'euros durant les prochains mois, va fortement évoluer. Merci à tous, à bientôt.